Nous nous suivons, le saloon national de la formation et de l'emploi que nous organisons le 28, 29 et 30 janvier au niveau de la SAFEX à Alger. Le saloon national de la SAFEX à Alger, le saloon national de la SAFEX à Alger. Dans ce salon vont participer des entreprises et des écoles. Alors des entreprises qui cherchent à recruter des compétences pour développer leurs activités et se mettre à niveau, etc. pour être compétitifs sur le marché. Il y aura aussi en parallèle des écoles et des centres de formation qui vont proposer des programmes de formation adaptés à la formation continue des entreprises et aussi à la formation des citoyens, des jeunes qui cherchent des formations complémentaires. Le but du salon c'est de créer une plateforme dans laquelle vont se rencontrer les acteurs du secteur du recrutement et du secteur de la formation continue. Alors ces acteurs c'est les entreprises, c'est les écoles, c'est les citoyens, c'est les jeunes et les moins jeunes aussi qui cherchent une formation complémentaire ou bien qui cherchent un travail. Alors Hanna, on a décidé cette année, on le fait d'ailleurs depuis deux ou trois ans, de combiner les deux salons. Auparavant les deux salons ont été organisés de manière séparée. L'emploi d'un côté et la formation en Wado. Depuis donc deux ou trois ans, on a vu justement qu'il fallait développer cette synergie, la synergie entre donc le recrutement et la formation continue. Parce qu'une entreprise effectivement pour se développer, elle a besoin de recruter, mais elle a besoin aussi de mettre à niveau et de former de manière continue. Donc c'est ces salariés, ces employés, c'est ces cadres. C'est ce qu'on appelle la formation continue. Donc on a décidé donc de les rassembler dans le même endroit pendant la même période. Alors quand la personne, le jeune ou le moins jeune qui vient, qui cherche un travail, donc il gagne les entreprises, le cas de maille, il va se dire peut-être qu'il m'a fait une formation complémentaire pour trouver un emploi. Est-ce qu'il peut dire qu'il y a une crise financière et économique qui a touché certains secteurs qui ont mal bâtiments ? Les constructions, les grands travaux d'infrastructure, ils ont été touchés, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui n'ont pas été touchés, au contraire. Ils se sont développés, j'allais dire grâce ou à cause, mais grâce justement à cette crise. C'est surtout le secteur qui touche par exemple le tourisme, l'agroalimentaire, les industries de transformation, les industries automobiles, l'industrie mécanique. Il y en a beaucoup, les services, l'agriculture. Tout ça, c'est des secteurs au contraire qui ont bénéficié de la crise. Parce qu'avant on importait pratiquement tout, depuis qu'on a arrêté les importations, puisque les entreprises locales ont été encouragées à se lancer pour compenser le déficit dans les importations. Donc maintenant on produit beaucoup de choses pour l'agroalimentaire, pour l'industrie, pour la chimie, pour les services, etc. Et ça, ça crée des emplois, et ça crée des emplois encore. Jameel, j'attends bien la demande pour que les flexions ont à in government, mais on a écouté la disque dans le monde et les entreprises. Aujourd'hui, certains des entreprises peuvent s'attendre à la disque dans la disque des collaborateurs et la dure des entreprises. T'encore une question à quel point il va se démarquer ? Comment cela va permettre le nombre des entreprises qui sont décrétées dans ce salon ? Et quel est le centre de la démarche qui est une élite ? Nous avons une vingtaine d'entreprises qui sont inscrites, mais nous visons, d'ici le déroulement du salon dans une dizaine de jours, arriver à une quarantaine d'entreprises et une cinquantaine d'équelles. Donc, 40 entreprises, 50 écoles, parce que même les écoles recrutent. Le gros du recrutement, c'est les entreprises, mais même les écoles recrutent certains cadres pour la gestion, pour le management des études, etc., des enseignants. Tout ça, c'est du recrutement. Donc, d'après nos... Ça, c'est des perspectives. Voilà, c'est des perspectives et c'est des statistiques que nous essayons de préévaluer. Évidemment, on ne les connaît pas, puisque le salon, il ne s'est pas encore déroulé. On aura les chiffres exacts pendant le salon, après le salon. Mais actuellement, d'après nos calculs, on va arriver à peu près à 3 000 postes d'emploi qui vont être proposés pendant le salon, par ces 40 entreprises qui vont... Alors, des entreprises qui vont proposer 2-3 postes d'emploi, il y en a d'autres qui vont proposer des dizaines d'emplois, peut-être des centaines. Il y a des call centers par exemple qui recrutent des centaines d'emplois, par exemple. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez besoin de l'équilibre ? Est-ce que vous avez besoin de l'équilibre de 100% d'emploi ? Comment est-ce que vous avez besoin de l'équilibre ? Il y a un peu de tout. C'est un salon universaliste, ce n'est pas un salon spécialisé. Donc, on va trouver des entreprises dans les industries, par exemple, dans l'industrie. On va trouver des entreprises dans les services. On va trouver des entreprises dans les télécommunications, comme Algérie Télécom, par exemple. Il y a un peu de tout. Il y a des entreprises dans l'agroalimentaire, il y a des entreprises dans la fabrication de médicaments, il y a des entreprises dans la mécanique, il y a des distributeurs. Il y a un peu de tout. Jameel. Laissez-nous mettre un rôle important pour que ce salon est un salon spécialisé pour le taux de vie, et un spécialisé pour le taux de vie. Le taux de vie aujourd'hui, est-ce qu'il est un salon spécialisé pour le taux de vie ? Est-ce qu'il est un salon spécialisé pour le taux de vie ? Parce que même dans les ministères, on a besoin de compétences pour gérer les ministères de l'industrie, le ministère du commerce, etc. Donc, on a besoin de compétences un peu de partout. Donc, le besoin existe. Ce n'est pas chez nous uniquement, c'est dans tous les pays. D'ailleurs, tous les pays qui ont misé sur le développement de la ressource humaine ont réussi à se positionner au niveau mondial parmi les leaders. Je citerai par exemple la Corée du Sud. Les pays européens, évidemment. Les États-Unis, l'Amérique. C'est les premiers en termes de développement économique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont misé sur la ressource humaine. Ils ont la priorité, c'est la formation. Et la formation, elle doit être prise en charge par l'État, mais aussi par les entreprises. L'État, c'est la formation initiale. C'est le ministère de l'Éducation et surtout le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est le ministère de la Formation professionnelle. Mais après, il y a la formation continue. Une fois que le jeune a été à terme des études au niveau de l'université ou bien des centres de formation professionnelle, donc il est recruté dans une entreprise en fonction de son profil et des besoins d'entreprise. Mais là aussi, tout évolue. Les techniques évoluent, les outils, les outils de production évoluent, les méthodes de management évoluent. Ça évolue chaque année. Donc, chaque année, l'entreprise doit mettre à niveau les connaissances et les savoir-faire de ces cadres, de ces travailleurs. Donc, pour ça, elle recourt, ce qu'on appelle, elle élabore un plan de formation interne. C'est ce qu'on appelle la formation continuelle. Évidemment, le travail, c'est un besoin social, et c'est un besoin économique. de travail. Le citoyen a besoin de travail. Déjà, il doit y travailler pour gagner de l'argent. Il faut vivre. Je vois des riches, ils connaissent un autre drame. Ils connaissent un autre drame, ils connaissent un autre drame. Ça, c'est le besoin social. Et puis, il y a le besoin économique. L'entreprise a besoin aussi de proposer du travail pour justement développer ses activités, ses services. Maintenant, le lien avec l'étranger, effectivement, il y a des compétences. Nous avons beaucoup de compétences en Algérie. Les universités, malgré les... Il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup d'insuffisances encore, mais quand même elles forment beaucoup de cadres de très haut niveau. Je citerai le domaine de l'informatique, qui est le mien que je connais très bien, en forme de très bons ingénieurs en informatique. On a d'excellents ingénieurs en informatique qui sont formés aussi bien par l'ESINDA, l'USTHB, l'Université Ouzou, l'Adorant, etc. Il y en a beaucoup. La preuve, ils vont en France, au Canada, aux Etats-Unis, en Allemagne, ils réussissent tous. En France, par exemple, une grande partie des étrangers qui est active dans l'informatique, c'est des Algériens. Une grande partie des étrangers qui est active dans la médecine, les médecins, c'est des Algériens. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de compétences. Il faut tout faire, justement, pour que ces compétences restent ici, qu'elles trouvent du travail ici, qu'elles développent des activités ici, chez nous. Donc, ce n'est pas grave, c'est un peu de compétences, C'est ce qu'il n'a pas d'expérience. Aujourd'hui, vous avez un expert dans ce cadre, vous avez un doctorat dans ce cadre. Aujourd'hui, le Jézère a fait une échec de leur plan de donner à leurs enfants et à leurs familles, un projet de travail, un projet de travail, dans le cadre du cadre du cadre de l'économie. Effectivement, les entreprises et les institutions algériennes ont beaucoup de potentiel pour accueillir ces diplômés et ces compétences qui sortent des universités. En particulier dans le domaine informatique, on a des nouvelles technologies. Pourquoi ? C'est un secteur qui est en plein développement. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de mettre ce qu'on appelle l'économie numérique. On met en place l'économie digitale. D'ailleurs, notre pays a pris beaucoup de retard. Je suis bien passé pour le savoir, j'ai géré des entreprises, je suis spécialiste du domaine. On a pris beaucoup de retard, mais l'avantage avec cette technologie, c'est que le retard, même le retard de 10 ans, 20 ans, on peut le rattraper en quelques mois. La technologie le permet, les solutions informatiques le permettent, etc. Nous avons beaucoup, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de compétences, beaucoup d'ingénieurs. Il faut savoir les prendre, il faut savoir les intégrer dans les entreprises, dans les institutions. Il faut surtout leur créer un cadre de travail approprié. Il faut débureaucratiser un peu les fonctions au niveau des entreprises et des institutions. Parce qu'actuellement, le problème, c'est la bureaucratie. C'est la bureaucratie, l'un des mâles. Le deuxième mâle, c'est aussi le piston. Ça, il faut le dire. Tout ce qui est recrutement par recommandation. Ça, ça existe. Il faut que ça disparaisse. Il faut que ça disparaisse. Parce que pourquoi ? Pourquoi ces jeunes n'ont pas en France ? Ils sont ingénieurs en informatique. Ils ne me trouvent pas parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup de pistons. Il cumule l'école, il n'est pas majeur de promo, il dit dans une année, il ne trouve pas de boulot. Parce que je ne m'arrête pas. Ça, il faut le dire, c'est vrai, ça. Il faut le supprimer. On peut le supprimer. Normalement, c'est la compétence qui prime. D'ailleurs, l'un des objets du salon, c'est de participer à ce qu'on appelle la mise en place d'entreprises citoyennes qui recrutent de manière transparente et en fonction des besoins réels de l'entreprise. Il n'y a pas de piston. Les entreprises qui vont participer au salon, les 40 ou les 45 entreprises, c'est des entreprises qui vont recruter et qui ne connaissent pas ce que c'est le piston. Donc c'est vraiment la transparence totale. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des objets qui vont recruter et 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 qui vont recruter. Sinon, vous savez, il y a des services qui se trouvent. Mais cette reconciliation entre les taxes et les taxes des taxes Revolution et les taxes modernes sont plus faibles dans lesude A Wolakone. peut-être. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'informés là, Nafiebladna. Il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi au noir. Ça, c'est Garin Alfon, on le sait. Donc, ce qui fait que les chiffres à dos donnés par l'ONS, sûrement, ne sont pas exacts à 100%. Mais quand même, c'est des approximations qui se rapprochent un peu de la réalité. Maintenant, pour lutter contre ça, pour le chômage, il faut créer des emplois. Alors, les emplois, ils existent. Il y a beaucoup de secteurs qui ont des emplois, mais les gens ne le savent pas. Je citerai celui de l'agriculture. Dans l'agriculture, ils ont besoin. Ils sont en manque de... Dans le tourisme, aussi dans certains secteurs du tourisme, ils sont en manque. Mais ils gâchent les personnes qu'il leur faut. Le problème, c'est que souvent, les entreprises, elles ne savent pas où se situent les compétences. Et les compétences à dos, les jeunes, les moins jeunes, qui cherchent du travail, ils ne savent pas, à la balumche, quelles sont les entreprises qu'ils recrutent. Ces demandes, ils agissent, c'est que l'ouah d'ouah d'ouah d'ouah, un petit peu. Hanna, justement, en tant qu'organisateur du salon, nous sommes un facilitateur. Nous allons faciliter la rencontre, la mise en contact de ces deux entités. C'est-à-dire, les entreprises qui cherchent des compétences et ces compétences qui cherchent du travail au niveau des entreprises. On va les faire rencontrer de telle manière que, voilà, l'entreprise qui est là, je cherche des compétences en informatique ou en mécanique. Le jeune qui vient, qui est spécial en informatique ou en mécanique, ils vont se rencontrer. Ils vont savoir que telle entreprise recrute. Ou cette entreprise, moi, je suis entreprise, je vais trouver la personne, la compétence que je cherche. Le avantage du salon, c'est de la mise en contact direct. Non. La question qui a été, le docteur, aujourd'hui, pourquoi a-je-sré-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je ? Les ressources humaines d'Algérie, elles sont disponibles, comme je l'ai dit. Mais il y a beaucoup d'insuffisants au niveau des universités. C'est vrai, on forme beaucoup de cadres, on forme beaucoup d'ingénieurs. J'ai parlé de bureaucratie, tout ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a un problème aussi d'adéquation entre les profils formés par l'université, les centres de formation professionnels, et les besoins réels des entreprises. Alors souvent, l'université forme beaucoup en quantité, dans certaines spécialités. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ? Je citerai le domaine, je reviens à l'informatique. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui évolue très très vite. Tous les mois, il y a de nouveaux logiciels, de nouveaux produits, de nouveaux équipements, de nouveaux circuits qui se créent, etc. Donc ça évolue sans arrêt. Donc la formation, elle doit évoluer encore plus vite. D'ailleurs, une université, normalement, elle ne doit pas former le cadre qui va être utilisé aujourd'hui. Elle doit former le cadre qui va être utilisé peut-être dans 5 ans. Elle doit être en avance. Les centres de formation proviennent pareil. Il doit être en avance moins de 2 ou 3 ans. En lumière, c'est 4 ou 5 ans. Donc on doit former des spécialités qui vont être utilisées dans 4 ou 5 ans. Ça ne se fait pas encore. On forme encore des spécialités. Puis il y a un problème de quantité aussi. Il y a un problème de quantité. Par une certaine spécialité, je vais citer un cas, par un ingénieur en géologie. Ils en forment des milliers. Or, les besoins du marché algérien, ce n'est pas des milliers, c'est quelques centaines. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais une approximation, c'est ça. Donc si on a besoin de 200 par an de géologues cette année, l'université en a formé 3 000. Donc ça veut dire la différence 3 000 moins de 200. 2 800, ils vont se retrouver donc au chômage. Ils vont se retrouver au chômage. Et donc ça aussi, l'université doit faire des... Là aussi, il y a un problème de communication entre le monde du travail, les entreprises et les institutions, mais surtout les entreprises, le secteur économique, et l'université. La communication existe, mais elle est insuffisante. Pour que la communication existe, il faut créer ce qu'on appelle des interfaces entre l'université et les entreprises. Ces interfaces, on les appelle les centres de carrière. Aux États-Unis, par exemple, on les appelle les Carrier Center. C'est une structure qui existe, qui est installée au niveau de l'université, et qui sert d'interface entre l'université et les étudiants et les entreprises. Elle a un rôle bidirectionnel. Le premier rôle, c'est d'aider les étudiants à s'insérer dans le monde du travail. Donc on les prépare. On leur apprend comment rédiger un CV. On leur apprend comment rédiger une lettre de motivation, une demande d'emploi. On leur apprend comment faire un bilan de compétences, pour savoir quelles sont les aptitudes, les capacités qu'on a. On leur apprend beaucoup de choses. On leur apprend surtout à se préparer à l'insertion psychologique dans l'entreprise. En plus du métier de base qu'on formait, l'ingénieur, la technicienne, la licenciée, etc. Ça, c'est important. Ça, c'est une direction. Université vers l'entreprise. Et le deuxième rôle de ces centres de carrière, c'est d'avoir un feedback à partir des entreprises, pour connaître leurs vrais besoins, pour adapter les programmes de formation. L'entreprise, une fois qu'elle a reçu nos élèves qui ont terminé, elle va lui dire, par exemple, il y a des insuffisances dans tel module. Il faut renforcer le module d'anglais, par exemple, ou le module d'informatique, ou le module de marketing, par exemple, dans certaines filières. Donc ça, l'entreprise communique à l'université qui va adapter ses programmes. Elle va dire, par exemple, ce module, il ne sert plus à rien. Il faut le supprimer. Ou là, elle va lui dire, moi, j'ai besoin de telle spécialité, qui n'existe pas encore. Donc l'université va intégrer cette spécialité. Alors, elle le fait, mais avec un retard. Un retard. Par exemple, je citerai toujours le domaine informatique. Il y a certains secteurs, comme la cybersécurité, par exemple, l'intelligence artificielle. Actuellement, en Europe, aux États-Unis, c'est d'actualité. C'est une nouvelle révolution, d'ailleurs, qui est introduite. Avec l'automatisation de manière intelligente, des processus de fabrication, de comportement, de conduite, etc., de pilotage. Ça, c'est l'IA. Chez nous, Mazal, il faut renforcer ça. Donc, il faut créer cette spécialité. Même l'IA, c'est vaste. Donc, il y a plusieurs modules. C'est très vaste, parce qu'elle touche pratiquement tous les secteurs. Parce que c'est une nouvelle révolution. Il y a eu la révolution du digital, de l'informatique, l'informatisation, il y a 30 ans, là, 40 ans. Maintenant, c'est la révolution de l'IA. Là aussi, on doit prendre le train. Donc, l'université, elle doit être à l'avant-garde, toujours. Qui m'agoule, elle doit toujours former des spécialités qui doivent être utilisées dans 4-5 ans. Donc, ça, il faut qu'elle renforce ses actions. Donc, il faut qu'elle renforce ce feedback. Alors, quand je parlais d'interface, il y a deux types d'interface. Il y a l'interface concernant les étudiants avec les entreprises. Il y a l'interface qui concerne aussi la recherche. Là aussi, il faut créer des structures adaptées pour... L'université doit faire beaucoup de recherches appliquées. Elle fait de la recherche fondamentale, c'est bien. Mais elle doit faire de la recherche appliquée en fonction des besoins des entreprises. Parce qu'ils sont mal utilisés. Parce qu'effectivement, les entreprises ou l'université a beaucoup de capacités dans le domaine de la recherche. Elle a beaucoup de laboratoires. On a investi des milliards. Moi, j'ai vu des laboratoires, je ne vais pas dire où, qui ont été hâtis à coups de centaines de... à coups de milliards d'un centime. Plusieurs centaines de milliards de centimes. Et qui n'ont pas été utilisés. Pourquoi ? Parce que la personne qui les avait commandés, quand le matériel est arrivé, les équipements sont arrivés. Oui, il est parti. Il est parti au Canada, en France, aux Etats-Unis. Là, on m'a que ça. C'est le domaine. C'est le domaine de la Chine. Je vous remercie pour l'invitation. J'invite le maximum de jeunes et de moins jeunes à venir participer à ce salon. C'est le salon de la formation continue et du recrutement. Pour tenter leur chance, j'ai essayé de trouver donc un emploi. Il y aura à peu près environ 3 000 postes d'emploi qui vont être créés. Donc venez nombreux. Préparez-vous. Ramenez des CV avec vous. Présentez-vous. Préparez-vous à la présentation. Habillez-vous bien, etc. Et surtout, soyez sûrs de vous-même. Psychologiquement, c'est important. Parce qu'il va y avoir des pré-entretiens d'embauche. Parce que les entreprises qui vont être là, elles vont recruter effectivement les compétences dont elles ont besoin. J'ai le plaisir de vous remer. J'aiもし vous d'aider d'adi €. J'ai l'invite. J'ai reçu d'éritre, j'ai reçu de vous, J'ai reçu d'éritre. J'ai reçu d'éritre. J'ai reçu de cette programme. J'ai reçu d'éritre. J'ai reçu d'éritre. J'ai reçu d'éritre.